Alors, bonjour à tous et heureux de vous accueillir à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre parce que vous n'allez vraiment pas le regretter. On est du monde sympathique, mais on est du monde aussi prévoyant et du monde qui voit très loin. Si vous aviez été avec nous depuis au moins 2019, vous auriez su que 2020, c'était toute une année qui nous attendait. On a parlé de ça, j'en ai parlé. Changements climatiques, changements environnementaux, changements sociaux, financiers, économiques. C'est comme tout en même temps. Et c'est arrivé. Et vous allez voir comment on va sortir de cette crise-là. On n'a pas arrêté la planète pour vous faire revenir à la case où vous étiez quand on a arrêté ça. Si on a arrêté la planète, c'est pour nous amener ailleurs. Vous allez voir ce qui s'en vient, ça va être fascinant. Donc, il y a d'autres choses aussi qui nous intéressent. Les anciennes civilisations, la spiritualité, les événements étranges et bizarres, les extraterrestres aussi. Les civilisations lointaines, qui sont moins lointaines qu'on pense parce qu'elles sont peut-être parmi nous depuis longtemps. Mais aussi ces phénomènes qui sont enregistrés comme les sons étranges qu'on a enregistrés aux quatre coins du monde, au Québec inclusivement. Puis moi-même, j'en ai entendu de ces sons-là. Quels sont-ils? C'est difficile à vraiment, vraiment, à vraiment dire ce que c'est. Puis les derniers, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, c'est des sons très étranges et effrayants qui sont entendus au-dessus de Domo-de-dovo en Russie. Des sons étranges ont été entendus et enregistrés à Domo-de-dovo en Russie le 17 avril 2020. Le bruit ressemble à une sirène ou à la voix d'un film d'horreur. Est-ce un autre avertissement au sujet du destin éminent qui nous attend? Le bruit étrange a commencé vers trois heures et a duré jusqu'à environ trois heures quarante. La fenêtre était ouverte, nous explique un témoin. J'étais prêt à me coucher, puis j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, je pensais qu'il venait de chiens hurlants ou d'autres animaux nocturnes. Puis j'ai ouvert ma fenêtre et le son est devenu plus clair. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi étrange auparavant. Et cela, pendant plus de 15 minutes, nous raconte le témoin qui a tout enregistré. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Selon les utilisateurs des réseaux sociaux russes, ce bruit mystérieux a déjà été enregistré dans différents coins de la planète. Et il peut être le signe avant-coureur de cataclysme ou même de l'apocalypse. L'apocalypse, pardon. Les responsables, eux, blâment les avions pour le bruit. Mais pourtant, on est en plein confinement et il n'y a presque pas d'avions qui volent dans le ciel. Bien que réaliste, nous sommes en lock-out ou en lockdown et presque tout est arrêté. Donc il n'y a actuellement aucune explication claire pour ces sons étranges du ciel. Mais la crise sans précédent actuelle n'en est qu'à ses débuts. Les sept trompettes sonnent, une à la fois, pour déclencher des événements apocalyptiques qui ont été vus dans la vision de la révélation du Christ Jésus par Jean de Patmos. Et si c'est vrai, ce bruit est un petit peu plus inquiétant car il signalerait peut-être la fin du monde. Peut-être pas, mais il y a des sons étranges. On peut les expliquer peut-être par des frottements atmosphériques ou des frottements des plaques tectoniques. Mais ça peut être ça. Il y a une espèce d'avertissement de quelque chose de majeur qui s'en vient. Enfin, c'est toujours intéressant de se pencher sur ça. Et c'est toujours fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je l'ai écouté et c'est vraiment, vraiment le fameux son qu'on est habitué d'entendre dans ces enregistrements. Vraiment, ça donne des frissons. Sous-titrage Société Radio-Canada